salut les minous c'est lune de givre et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc comme vous l'avez vu dans le titre ça va être une toute nouvelle série et même si je pourrais même appeler ça une émission du coup qui va s'appeler les lgdc news donc je pense que vous l'avez tous compris si vous réfléchissez un minimum en fait c'est une fusion du mot lgdc donc la guerre des clans et news donc en fait cette série cette émission va être du coup une émission où je vais parler du coup des toutes nouvelles informations concernant la guerre des clans donc dedans il y aura trois rubriques qui vont être la rubrique des maps amv pmv la rubrique des nouveaux livres et la rubrique du coup des autres news qui ne concerne pas les maps et les livres mais qui concerne tout de même la guerre des clans donc du coup en fait comme l'année 2018 vient de se terminer d'ailleurs bonne fête à tous joyeux noël bonne année à tous j'espère en tout cas que vous avez passé de très 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 bonne fête et en tout cas j'espère que l'année 2018 vous a apporté bonheur en tout cas que vous avez fait de merveilleuses choses en 2018 en tout cas moi l'année 2018 a été une excellente année parce que ça a été quand même l'année de mon début sur youtube ce qui est quand même quelque chose d'assez important et j'ai aussi rencontré beaucoup de gens comme la nuit des clans aux fictions ou plein 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 d'autres gens fleurs de sureau enfin je prends un site et plein et du coup cette année 2018 a été formidable pour moi et j'espère que ça a été également le cas pour vous et du coup comme l'année 2018 vient de se terminer je me suis dit pourquoi pas faire un gros récap de l'année du coup avec toutes les maps tous les livres et toutes les autres informations qui concernent la guerre des clans qui ont eu lieu du coup cette année donc je l'ai dit je parlerai des maps du coup pour les maps je dirais du coup je parlerai que des plus importantes du coup les autres qui sont sortis cette année il y en a beaucoup 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 il y en a vraiment mais énormément et je pourrais du coup pas toutes du coup je pourrais pas en parler du coup de toutes les maps parce que ça fait vraiment beaucoup trop de maps du coup vous afficherai quelques petites maps qui sont sortis cette année il y en a quand même pas mal mais du coup je parlerai essentiellement que du coup des plus importantes du coup dans la revue des livres du coup je parlerai du coup des nouvelles sorties de livres en français et en anglais et du coup dans les autres news je parlerai du coup par exemple des news qui ont eu lieu avec le film n gtc ou autres voilà et je ferai aussi dans toutes les rubriques je ferai également les annonces qui auront lieu pour les prochains mois et les prochaines années à venir du coup là je ferai les annonces pour 2019 donc j'espère que vous avez à peu près tout compris à cette émission il n'y aura pas vraiment un rythme régulier pour cette émission ça dépendra vraiment des news imaginons que s'il n'y a pas de news jusqu'au mois de mars je ferai pas de lgdc news jusqu'au mois de mars j'essaierai de faire un regroupement par exemple de janvier jusqu'à mars du coup je ferai un gros regroupement un gros regroupement de plusieurs mois du coup pour avoir un minimum d'informations sinon ça servirait pas à grand chose de faire un lgdc news alors qu'il n'y a pas de news c'est un petit peu logique voilà en tout cas et bien sur ce et bien je vais commencer tout de suite par la review des maps petit jingle donc cette année ça a été une année vraiment très très chargée au niveau des nouveautés au niveau des maps et en plus je crois qu'il y en a eu beaucoup plus qu'aux années précédentes j'ai pas vraiment compté pour 2017 mais en tout cas moi j'ai trouvé personnellement qu'il y avait eu quand même pas mal de maps cette année donc j'ai dit qu'il y avait eu des nouveautés au niveau des maps car il y a eu pour la toute première fois des ua du coup adapté en map donc qu'est ce que ce sont les ua et bien les ua en fait c'est l'abréation de univers alternatif et du coup en anglais c'est au donc c'est alternate universe et du coup c'est un petit peu comme des fun fiction en fait du coup c'est en fait du coup l'histoire de la guerre des clans qui est légèrement modifiée et du coup en fait là c'est surtout des maps sur evil spotted leaf du coup petite feuille méchante j'en ai vu beaucoup passer mais celle que j'ai surtout le plus vu c'est smoke and mirrors du coup une map où en fait étoile de feu du coup tombe amoureux de tempête de sable comme dans l'histoire originale il a feuilles de lune oui et poils d'écureuil sauf qu'en fait petite feuille est jalouse de lui enfin surtout jalouse en fait de tempête de sable et du coup dit ouais mais en fait pourquoi t'aimes bien tempête de sable moi j'étais ton premier amour et tout en plus je suis une guérisseuse et tout pourquoi tu l'aimes et moi tu m'aimes pas je sais pas quoi etc en fait elle est totalement jalouse de du coup tempête de sable du coup c'est un alternate universe plutôt sympathique et en plus je crois en tout cas c'est en train de se développer mais il y en a de plus en plus différents par exemple je crois que coeur des bois a fait un enfin du coup en tout cas pardon a un projet de faire un internet un alternate universe sur poils d'écureuil méchante voilà c'est un projet quand même voilà petite pub pour toi coeur des bois si tu passes par là je te salue je te fais une petite dédicace voilà pourquoi j'ai pris l'accent du sud sur ce mot mais c'est pas grave il ya eu également d'autres nouveautés car il ya eu également à part les alternate universe il ya eu également des théories adaptées en map surtout enfin en tout cas celle que j'ai vu le plus adapté fin elle a été adaptée qu'une seule fois mais c'est l'une des plus grandes théories qui existe sur la guerre des clans car c'est la théorie de pâte de givre et pâte de neige en fait pâte de pâte de givre si vous ne la connaissez pas c'est une chatonne fait fille de lac de givre il me semble ou pelage de givre l'un des deux oui c'est pelage de givre parce que l'ac de givre c'est dans le clan de la rivière du coup en fait c'est du coup la fille de pelage de givre et en fait du coup elle a une petite particularité c'est qu'elle est sourde et comme elle est sourde et bien en fait du coup elle pourrait pas vraiment devenir une guerrière du coup en fait fait un test pour savoir si elle est sourde ou pas elle est considérée par parmi les aux cendres et du coup comme étant sourde et comme elle est sourde en fait un moment dans le camp du tonnerre il ya un faucon ou un gros rapace qui passe rapace qui passe mdr c'est trop marrant lol enfin bref du coup il ya un gros rapace qui passe au dessus du camp du tonnerre et du coup comme pâte de givre est sourde elle n'entend pas le rapace qui passe je vais dire tout le temps rapace qui passe si vous n'êtes pas encore habituée et du coup elle se fait enlever par le rapace qui passe et du coup et bien on sait pas encore enfin du coup ça n'a pas été confirmé si elle est morte ou pas mais je pense qu'elle est plutôt morte du coup mangé par un petit rapace qui passe voilà mais du coup plusieurs théoriciens lgdc ont du coup fait une théorie qui est qu'en fait pâte de givre ne serait pas morte elle serait du coup tombée du rapace qui passe et du coup bah en fait elle serait devenu plus tard pâte de neige du coup entraîné par la forêt sombre et c'est voilà du coup en fait du coup cette map qui est sa de la somme j'ai oublié de préciser mais du coup cette map du coup elle parle de ça du coup c'est une première pour l'histoire de la guerre des clans ensuite il y a encore une fois d'autres nouveautés car pour la première fois enfin en tout cas ça a été beaucoup plus présent cette année ce sont les maps côté humour et lui pas beaucoup l'année dernière il me semble en tout cas une ou deux mais très très peu de map humoristique et alors que là il y en a eu au moins cinq cette année ce qui est beaucoup plus que les années précédentes donc tout d'abord il ya eu outside du coup une map sur étoile de feu qui fait le foufou vraiment il ya des trucs dans tous les sens qui tournent ultra coloré c'est vraiment n'importe quoi du coup c'est sur étoile de feu il ya également eu am blue entre guillemets entre parenthèses pardon star du coup la même chose que pour outside sauf que cette fois ci c'est avec étoile bleue comme personnage principal il ya également eu shiny cette fois c'est point une map humoristique mais c'est plus une map avec un style graphique assez particulier pourrait dire ça comme ça du coup avec un style dans le ciel arc en ciel français c'est assez un petit peu drogué simulator un petit peu enfin vraiment c'est ultra ultra chelou et du coup c'est sur fléau voilà il ya également eu crash song je crois que celui ci c'est sur long plume mais je ne suis plus sûre de cette information donc si c'est pas long plume je corrigerai ça au montage car le montage c'est magique et du coup bah cette map du coup c'est sur cette fois ci long plume du coup qui fait le foufou voilà et pour finir dans les maps humoristique on a également eu raspetine du coup c'est une map sur en fait étoile du tigre qui fait un peu le beau gosse du coup qui a plein de musques qui est le chef du plan de l'ombre qui a deux compagnes etc enfin vraiment c'est étoile du tigre qui prend trop la confiance et qui fait vraiment le beau voilà donc cette année 2018 a été bien sûr rempli de maps assez classique du coup il ya eu par exemple ready as i'll ever be du coup une map qui parle de la préparation de la grande bataille du côté de la forêt sombre avec pelage de brume et du côté des clans avec feuilles de lys et avec ailes de colomb on a également eu take a hint une map du coup sur slick wish coeur je crois qu'en français c'est aube clair mais je suis plus sûr de ça de toute façon si c'est pas ça je corrigerai encore une fois au montage car le montage c'est magique clin d'oeil enfin du coup cette map en gros parle de aube clair et sa vie tout simplement voilà ensuite dans un style graphique très très particulier on a eu man on the moon vraiment cette map je la trouve vraiment ultra belle c'est parce que c'est un style graphique vraiment très particulier et je l'apprécie vraiment beaucoup vraiment et c'est un style graphique très très bon pardon c'est l'hiver et du coup je suis un peu malade du coup man on the moon c'est une map qui est vraiment très belle en fait parce que je pense que si vous avez lu le cycle 3 vous êtes tous au courant que oeil de jet a un pouvoir et ce pouvoir c'est de voyager à travers les rêves des chats et en fait du coup cette map parle de ça que en fait oeil de jet dort et du coup en fait voyage à travers les rêves du coup d'étoiles de feu et enfin on revoit fait tout est un flashback en fait du coup on voit rusty se battre contre l'on plume devenir nuage de feu devenir étoile de feu on voit le grand périple on voit les chats de la prophétie elle est là où le soleil sombre dans l'eau etc en fait on voit toute l'histoire toute l'histoire des clans enfin pas l'aube des clans mais en fait on voit de du cycle 1 jusqu'au cycle 4 tout dans l'oeil du coup d'oeil de jet voilà et le style graphique est vraiment magnifique surtout le décor en fait qui est assez orangé rose avec des petites touches beige et blanche c'est vraiment magnifique et du coup on a également une map assez spéciale entre guillemets parce que c'est une map sur nuages agiles il ya je crois que c'est la seule map sur nuages agiles du coup c'est assez original du col se nomme un note i'm not ready pardon et du coup c'est une map qui retrace la vie de nuages agiles même si elle était assez court c'était quand même sympa de faire une map sur lui surtout qui fait cette map en fait parce que déjà en fait ça ça donne une autre vision du personnage de nuages agiles en fait qui en fait peut tout faire pour plaire à long plus voilà en fait parce que ça on voit pas vraiment dans les livres et cette map le fait nous donne notre vision du personnage un petit peu en disant en fait que il veut pas simplement être un guerrier veut surtout plaire à son mentor long plus qu'il a vraiment très très inspiré et ça j'aime beaucoup et c'est surtout j'aime beaucoup cette map parce que j'ai un petit côté guégué avec nuages agiles c'est vrai je l'avoue je suis un petit peu guégué de nuages agiles ensuite dans les maps assez importantes qu'on a également eu joanna donc cette membre je crois qu'elle est actuellement un million de vues sur sur internet ce qui est quand même pas mal pour une map donc cette map parle en fait du choix de pelage d'or d'aller dans le clan de l'ombre avec son père et toi lui dire et que celui ci lui apprend un petit peu à devenir une chef du coup et lui dit ouais tu vas me succéder etc alors qu'elle est pas vraiment d'accord et il ya également du coup le point de vue de boutons d'or avec avec griffes de ronces qui est en train de pleurer sur ses chatons en se disant ah ouais c'est le fils et la fille de toi de luthier du coup le clan va pas vraiment les accepter et voilà du coup en fait elle est triste tout simplement pour ses chatons elle a un petit peu peur pour leur avenir voilà on a également eu dans un style un petit peu particulier également jolin du coup et qui est une map sur pelage de nuit et feuilles de lune du coup j'aime pas vraiment le style graphique qui est avec fait qui est que belle de nuit à des yeux rose magenta il y en a beaucoup qui utilisent ce style mais moi je l'aime pas vraiment après ça dépend des gens des goûts des personnes moi personnellement je l'apprécie pas trop mais je sais que peut-être d'autres l'apprécient voilà c'est mon avis du coup ça parle du fait que belle de nuit du coup crache un petit peu sur feuilles de lune en lui disant ouais c'est moi que nuage de j'ai que plume de j'ai pardon qui fait toi t'es nulle t'es qu'une kérisseuse retourne chez toi et moi je vais faire je vais faire plein de câlins à plume de j'ai voilà en gros c'est ça la map on a également eu une grosse map cette année car c'est roxanne une homme qui est en préparation je crois depuis 2016 en tout cas ça fait plus d'un an qu'elle est en préparation cette map du coup c'est une assez grosse map voilà et du coup en fait elle parle du fait que griffes griffes de ronces et pelage de granite s'affrontent un petit peu pour poil d'écureuil et du coup en fait on passe à peu près à toutes les étapes du coup étape 1 poil d'écureuil kiffe griffes de ronces pelage de granite et enfin il est un petit peu neutre sur ça au début après que poil d'écureuil soit en colère contre griffes de ronces que poil d'écureuil aime du coup pelage de granite et du coup qu'il se tombe amoureux puis que poil d'écureuil change d'amour et puis elle retourne avec griffes de ronces et que cette fois ci pelage de granite est vraiment jaloux de griffes de ronces parce que il lui a volé poil d'écureuil cette fois ci et du coup après avec la fameuse scène d'incendie et tout et tout donc c'est une map je crois qu'il dure à peu près six minutes ce qui est quand même assez grand pour une map quand même il faut quand même le noter ensuite cette année on a eu quand même pas mal de maps sur ombre d'herbe je ne sais pas pourquoi ça a l'air d'être un personnage même plus populaire qu'étoile de feu en ce moment mais il ya eu quand même pas mal de maps j'en ai retenu trois du coup qui sont the devil within i can't decide et you make me feel trois belles maps mais surtout you make me feel qui a un style graphique assez particulier avec certains moments en rouge et blanc ce qui est quand même assez stylé voilà on a également eu une map sur étoile de feu qui s'appelle icy fire du coup une map tout simplement qui retrace toute sa vie voilà on a également une autre map sur l'étoile de feu qui est seven years et du coup encore une fois une map comme icy fire qui retrace sa vie voilà ensuite on est une map un petit peu original comme i not ready du coup qui s'appelle oleander du coup qui est une map sur pelage de neige oui c'est ça pelage de neige belge de neige pas pelage de neige donc pelage de neige et griffes d'épines du coup qui s'aiment sauf que du coup pelage de neige va mourir et du coup au début griffes de tigre griffes d'épines pardon va être triste et du coup après il va passer de tristesse à vengeance et du coup il va se venger et après il va mourir du coup tué par une patrouille du clan de la rivière voilà et pendant tout ce temps enfin du coup pendant la seconde partie de la map où crives de tigre griffes d'épines je vais jamais arrivé du coup ce venge et bien fait on voit du coup pelage de neige derrière lui du camp en fantôme voilà un petit peu en disant non fais pas ça c'est mal et tout voilà et on a également eu une map sur feuilles de lisse encore une fois du coup cette map c'est spécialement sur la forêt sombre ou en fait du coup feuilles de lisse va dans la forêt sombre fait ses trucs dans la forêt sombre et à la fin elle se rend compte que la forêt sombre en fait c'est pas c'est pas super sympa alors vois d'avoir appris ça feuilles de lisse c'est bien t'as appris que la forêt sombre c'était des méchants bravo et du coup elle se rend compte de ça et du coup bah quitte la forêt sombre tout simplement on a également eu cette année deux maps sur le cycle 6 qui sont my way du coup une map sur neidletail qui n'a pas assez classique du coup qui retrace sa vie tout simplement et surtout unravel qui est une map avec un style graphique ultra 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 il pas particulier et ultra beau je vous laisserai regarder quelques quelques images c'est vraiment magnifique c'est c'est ultra beau le comment elle est faite la réalisation de cette map avec le texte qui est des fois au dessus des personnages des fois en dessous qui est sur le sol sur les arbres enfin vraiment c'est c'est ultra bien travaillé la musique elle est elle est super entraînante c'est vraiment une map une vraiment enfin une map géniale je trouve avec un style graphique vraiment magnifique avec une musique dingue avec une histoire dingue l'histoire de nidletail qui est comme une histoire assez bien écrite finalement que j'aime plutôt bien mais je vais pas vous spoiler sur ça et voilà et pour finir la map de l'année la fameuse map de l'année qui est five jeans cette map on l'attendait depuis très très longtemps je crois que cette map est en préparation depuis 2015 même voire 2014 c'est ça fait donc trois à quatre ans qu'elle est en préparation ce qui est dingue pour une map et ça se comprend parce que la map dure pardon 10 minutes c'est un nouveau record dans les maps une map qui dure dix minutes c'est incroyable je crois que ça ait jamais été fait du coup c'est l'app la plume longue qui n'est qui n'est qui n'est jamais existé sur internet du coup c'est un petit business forward record pour five jeans du coup c'est une map qui résume tout tout simplement c'est une map qui résume tout de l'aube des clans jusque jusqu'au cycle 4 il me semble je crois pas que ça va jusqu'au cycle 6 si si parce que ça va jusqu'au baptême d'étoiles de ronçon du coup si si ça va jusqu'au jusqu'au cycle 6 donc ça résume tout simplement tout de l'aube des clans au cycle 6 c'est une map qui dure dix minutes qui est génial avec de superbes animations quoi dire de plus voilà map de l'année five giant voilà donc maintenant on a fini avec cette partie map qui a duré 15 bonnes minutes c'est quand même plutôt pas mal et du coup maintenant qu'on a fini avec les maps et bien on va passer à la partie livre jingle les nouvelles sorties de livres ensuite dans les news des livres tout d'abord en français on a eu quand même de grosses sorties car on a eu la traduction du cycle 5 donc l'aube des clans donc ce cycle se situe avant tous les autres cycles tous les autres livres hors série etc et du coup ce cycle va raconter du coup la création des clans comment ils se sont mis en place du coup comment ils sont allés dans la forêt etc etc donc du coup dans ce cycle il y a eu quand même trois sorties de livres qui sont le sentier du soleil coup de tonnerre et la première bataille et on a également eu du coup en sortie un hors série qui s'appelle l'épreuve d'étoiles de ronces donc ce hors série va parler en fait de comment étoiles de ronces du coup succède à étoiles de feu comment il reçoit ses vies du coup comment il nomme du coup poil d'écreuil en lieutenant et je crois aussi que ça raconte la naissance de ces chatons qui sont alderholt et sparkpelt d'ailleurs et du coup bah ça va en fait raconter en fait leur naissance je crois ça c'est une info à prendre avec des pincettes mais en tout cas ça va raconter enfin ça va faire la suite du coup du cycle 4 avec du coup étoiles de ronces comme héros principal voilà et du coup petite info à noter pour les livres je pense que ça va être comme ça pour la suite des sorties de livres en 2019 aussi en fait en 2018 ils ont changé la couverture des livres en fait au début je pense que vous le savez ils prenaient les anglaises du coup avec les ronds les carrés enfin il y a un chat dans un rond dans un carré puis ensuite derrière il ya un autre fond avec d'autres chats etc et en fait ça c'était les couvertures de base en français sauf qu'en fait en anglais ils ont changé l'illustrateur et du coup ils ont fait ils ont pris quelqu'un qui fait les chats ultra réaliste avec les jolis poils et tout et je ne sais pas pourquoi les français n'ont pas pris ces couvertures là et ils ont pris des couvertures allemandes je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça c'est un choix débile en tout cas moi je trouve débile parce que les anglaises sont 30 milliards de fois plus belles selon moi que les allemandes et que les anciennes françaises et les anciennes anglaises d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça parce que elles étaient vraiment magnifique je ne sais pas pourquoi elles étaient trop belles et je sais pas pourquoi ils les prennent pas mais en tout cas je pense enfin j'ai trouvé que c'était quand même important de dire un changement de couverture voilà et du coup pour les annonces de 2019 on aura bien sûr du coup la suite du cycle 4 donc avec le livre 4 the blazing star il n'y a pas encore eu la traduction du livre littéralement ça signifie étoile filante j'espère sincèrement que c'est pas étoile filante en tout cas j'espère qu'ils vont pas le traduire étoile filante sinon je vais vraiment être dégoûté pendant un an et demi mais vraiment je vais rager pendant un an et demi et du coup bas ce livre a été annoncé pour le 21 février 2019 ensuite passons aux livres anglais du coup en anglais on a eu quand même aussi pas mal de grosses sorties car on a eu la fin du cycle 6 avec les sorties du livre 5 river fire du coup rivière de feu et du livre 6 the raging storm du coup la tempête déchaînée ou enragée du coup ces livres du coup clôture le cycle 6 et on a également eu deux hors-series ce qui est quand même pas mal du coup on a eu crowfathers trial du coup l'épreuve ou le test de plume de jet et du coup dans ce livre ça va être après la grande bataille ou en fait du coup plume de jet du coup comme son fils est un petit peu un traître entre guillemets parce qu'il a participé du coup à la grande bataille aux côtés de la forêt sombre et il doit également choisir pardon je suis un peu malade à cause de l'hiver enfin du coup plume de jet doit vraiment choisir entre son fils enfin il doit vraiment essayer d'améliorer ses liens avec son fils du coup qui est qui est dans la forêt sombre avec son clan parce qu'il ya un problème dans son clan et avec belle de nuit du coup parce que belle de nuit s'accompagne mais il n'aime pas vraiment et du coup en fait il va grâce à en fait à à sa mère qui est pas de cendré il me semble je crois oui c'est pas de cendré fait qu'à sa mère il va apprendre à aimer du coup ses chatons et du coup parce que je crois qu'il va avoir une autre portée avec belle de nuit et du coup en fait il va avoir d'autres chatons et du coup va se rapprocher vraiment de belle de nuit et de son fils pelage de brume grâce à pas de cendré et du coup c'est ça en gros c'est ça et du coup en fait ça surtout parler de ça de vraiment approfondir le personnage de plume de jet de tout ce qui doit endurer etc voilà et on a également eu un deuxième hors-série qui s'appelle tiger thoughts shadows du coup l'ombre de griffes pardon de coeur du tigre et du coup ce livre je crois je crois pardon va parler du coup de la nomination de coeur du tigre en tant que nouveau chef du clan de l'ombre sous le nom de tiger star très original dit donc et du coup avec également ses relations avec elle de colomb qui je crois va rejoindre du coup son compagnon dans le clan de l'ombre et également avec ses trois chatons voilà donc et pour les annonces du coup pour 2019 comme forcément le cycle 6 s'est terminé forcément il faut en avoir un nouveau et du coup il ya l'annonce du cycle 7 qui s'appelle the broken code donc le code brisé et du coup forcément avec la sortie d'un cycle le premier livre va sortir donc lost stars donc étoile perdue va sortir normalement le 9 avril 2019 voilà du coup j'ai pas d'informations sur ce cycle tout cas je me suis pas informé parce que je n'ai pas trouvé d'informations mais normalement si ça suit la logique ça devrait encore suivre les événements de vision of shadows donc le cycle 6 voilà donc maintenant que la partie livre est terminée on va enchaîner directement avec la dernière rubrique qui est la rubrique autres news jingle les autres news et pour finir dans la dernière rubrique donc dans la rubrique des autres news on va commencer par du coup le dessin animé de bok bok choy donc c'est un dessin animé du coup sur la guerre des clans qui a été du coup publié et qui va continuer d'être publié en 2019 et du coup c'est un dessin animé sur retour est à sauvage et c'est et du coup c'est humoristique c'est à dire que ça raconte l'histoire mais d'une version plutôt drôle je vais prendre un exemple du coup les galets du coin de la rivière sont des bâtons ou micro jaune elle fume ou du coup les solitaires c'est des sdf voilà donc c'est un petit peu enfin c'est vraiment un truc fait pour être drôle n'est pas vraiment pour raconter l'histoire même si c'est un petit peu son but principal le but les deux buts principaux ce sont de faire rire et de raconter l'histoire du coup du cycle 1 et je pense que ça ira du coup plus loin je voulais juste le dire parce que un dessin animé c'est quand même une grosse sortie quand même en 2018 du coup on a également eu en français une série audio faite par fleur de sureau et du coup j'espère et je pense qu'elle va continuer également de faire du coup sa série audio pour les prochains chapitres du coup sa série audio c'est sur minuit qui est le premier livre du cycle 2 elle a elle a déjà fait là le prologue et le chapitre 1 et j'espère que du coup qu'elle continuera sur les autres chapitres voilà donc une série audio c'est quand même également une grosse sortie quand même c'est plutôt sympa une série audio même si c'est un par des fans mais c'est pas vraiment officiel mais c'est plutôt pas mal quand même c'est un chouette projet je trouve fleur de sureau de faire ça c'est vraiment cool voilà et on a également eu du coup le premier épisode de The Fourth Apprentice du coup fait par Nifty Senpai il n'est pas encore totalement terminé mais on a eu quand même un petit extrait ce qui est plutôt pas mal donc je pense qu'elle le terminera sûrement pour 2019 et pour finir dans les autres news là je sens que je sais pas si vous montez à ma voix mais la hype commence à monter je vais pas vous le dire tout de suite je vous laisse juste regarder ce petit trailer que j'ai moi même sous titré voilà donc je vous laisse regarder ça c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais est-ce que c'est pas dingue tout ça ? Est-ce que c'est pas dingue ? Ça va être génial ! Donc je l'ai dit c'est un trailer Donc le site n'est pas encore opérationnel Mais de ce que j'ai entendu dire Ça serait opérationnel d'ici le 7 janvier 2019 Donc vous regardez la date à laquelle sort cette vidéo Et puis vous comptez Voilà Donc je pense que vous êtes passé au niveau maternel Au moins je pense que vous savez compter Du coup je vous laisse faire ça Voilà Donc c'est vraiment la news de l'année Le site officiel de la GDC avec des goodies C'est vraiment la news qui me... La news ? Oui la news ou la news ? Dites-le moi d'ailleurs Je vais mettre un petit sondage La news ou la news ? Du coup en fait cette information Elle m'a fait dire Elle m'a donné un gros coup de main Elle m'a dit Donc et bien voilà C'est la fin de cette première édition Du AGDC News J'espère en tout cas que vous avez pris un max de trucs C'est un peu le principe de cette émission Et du coup bah voilà C'est la fin D'ailleurs juste une petite aparté très rapide Voilà C'est un petit peu un truc candidature Mais c'est comme sur les émissions A la fin ils disent Appel à la candidature Là c'est appel à la communauté En fait j'aimerais beaucoup trouver un petit nom sympathique Pour la communauté Parce que salut les minous Voilà Je trouve que c'est pas très original Du coup j'aimerais bien trouver un petit nom sympathique Pour vous Pour vous qualifier Du coup n'hésitez pas Si vous avez des idées A les proposer Et puis je verrai Voilà peut-être ça va m'inspirer Peut-être pas Et puis on verra Si on trouve un petit nom sympathique Voilà Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent du sud Sur cette petite phrase Voilà En tout cas merci beaucoup D'avoir regardé cette première édition Du AGDC News N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire Pour savoir si ça vous plaît ou pas Enfin du coup sinon je ne pourrais pas savoir Si vous ne dites rien Comment je peux savoir si c'est bien ou pas Voilà Et du coup merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin C'était Lune de Givre Et sur ce je vous dis A la prochaine assemblée les guerriers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada